Musique Le thème de cette année est un thème extrêmement intéressant puisque c'est effroyable forêt. Pourquoi ce thème ? Eh bien parce que c'est un hommage qui est rendu à l'année internationale de la forêt des crétés lancés par l'ONU. C'est aussi un hommage à ceux qui racontent. Je crois que c'est un thème intéressant et important parce que l'imaginaire de la forêt, finalement ça transcende toutes les catégories, toutes les générations. On a tous enfants, adolescents, adultes, des souvenirs de forêt. Alors ça renvoie parfois à la peur, le noir de la forêt, les loups de la forêt, c'est un thème qui est très récurrent en littérature et dans les romans. Les craintes de la forêt, les bruits de la forêt, le calme aussi de la forêt, la forêt c'est aussi la nature, c'est beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un thème fort qui est donc fédérateur de toute une génération et qui fait appel à l'imaginaire, au mythe et aussi à la réalité. Le salon du livre de Colmar touche un public extrêmement varié et on a voulu poursuivre dans cette diversification du public par deux points principaux. Le premier, c'est toute la recherche historique qui se fait en Alsace. Monsieur Médager a parlé des racines de l'histoire. Donc il y a un volet historique très important dans ce salon du livre et on a voulu le rendre plus vivant, plus actif en donnant la parole aux historiens, aux scientifiques qui font cette histoire de l'Alsace. La deuxième orientation, c'est en partenariat avec Iro, donc là aussi un nouveau partenaire, donner la parole, offrir une vitrine à ce qu'on appelle la micro-édition. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques titres, quelques noms de ces éditeurs. Il y a les éditions Bram Bram, le central vapeur qui est constitué de plusieurs petites maisons d'édition. Donc c'est des passionnés, ce sont des passionnés qui font vivre l'édition d'une façon tout à fait créative, originale. Et je trouve ça formidable que les salons du livre de Colmar puissent leur offrir une visibilité. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais mettre l'incense, c'est qu'on va continuer à travailler avec Denis Chessou. Donc Denis Chessou est connu pour ses deux casquettes, la littérature en frantique, avec la tubule en boutique, sur France Inter, et l'environnement, l'écologie, avec CO2 Mon Amour. Et donc il viendra au salon du livre de Colmar cette année avec sa casquette écologie, environnement, CO2 Mon Amour. Et c'est lui qui animera toutes les rencontres autour de la forêt sur le café littéraire. Le salon est un point d'orgue, mais c'est que c'est un point d'aboutissement de plusieurs actions scolaires que la ville de Colmar propose au public jeune. Le salon lui-même, c'est un hall avec des stands et des signatures d'auteurs. Alors on a une cinquantaine d'auteurs qui viennent cette année. Au niveau des auteurs, je trouve que cette année, on a aussi une accursion BD assez intéressante. Donc Anna et Foga de Anouk Ricard, aussi Jean-Loup de Benoît Frébourg. Il y a des pouces, il y a des BD, mais il y a aussi des pouces très très rapides. Oxa Polot, avec nos deux auteurs Anne-Pichota et Sardine Wolf, qui sont un peu le Harry Potter alsacien ou le Harry Potter féminin, puisque Oxa est une jeune adolescente qui a 13 ans et qui est sorcière comme Harry Potter. Donc dans les valeurs sûres, il y a Picouli, qu'on a déjà cité dans le secteur adulte, mais il a aussi commis beaucoup de textes en secteur jeunesse. Autre auteur encore à mettre en valeur, c'est Brigitte Labbé. Nous avions espéré l'avoir l'année dernière, mais nous l'aurons cette année. Brigitte Labbé est un auteur qui est passionné par la philosophie, qui s'est entouré de philosophes pour écrire ces textes, et qui est persuadé de l'intérêt de la philosophie pour les enfants. Pour finir, je voulais encore parler d'Anne Herbeau. Elle ne sera pas présente malheureusement. Par contre, elle sera présente en volume, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nous avons sur le stand de la bibliothèque de la ville de Colmar, section jeunesse, nous avons comme chaque année une grande exposition qui attire les familles et les enfants, cette année à partir de 3 ans. et Anne Herbeau a produit une exposition en volume. Ce sont les 6 cabanes dans la forêt, donc en grandeur nature. Nous avons souhaité profiter de ce salon du livre pour organiser des séances d'information gratuites pour le grand public, déjà des enfants à partir de 8 ans, pour l'utilisation des défibrillateurs. Alors, ce sont des séances d'une demi-heure. Donc, nous faisons ça le samedi matin, donc samedi après-midi, pardon, 14h, 15h, 16h, 17h. Une autre information, le dimanche matin à 11h, et le samedi matin de 11h30 à midi, pour les agents de la ville. Je vous dirais que peut-être, voilà, le livre de la vie se termine parfois de façon effroyable et très brutale. C'est ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque subi et inattendu. Eh bien, savez-vous que ça représente plus de 50 000 morts par an en France, c'est-à-dire plus de 10% des décès. Mais je vais être très optimiste, parce que c'est des gestes simples qui permettent de passer actuellement d'un chiffre de 1 personne sauvée sur 20, souvent avec des séquelles malheureusement neurologiques, grâce à cette formation parminiane, nous avons la possibilité en une demi-heure d'enseigner ce qu'est l'alerte, le massage cardiaque et la défibrillation, de façon à ce que l'on puisse passer, et là où c'est fait, notamment dans les pays nordiques, on le sait, on passe de 1 personne sauvée sur 3 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada